Jacques Seller a interprété de nombreux rôles. Des seconds rôles au cinéma, environ 60, mais des premiers rôles au théâtre, notamment sous la houlette d'Yves Robert et de Roland Dubillard. En 1970, il fonde sa compagnie. Il est également connu au cinéma pour avoir tenu le rôle du sergent Belek dans la série d'Bidas avec les Charlots. À la télévision, il se fit remarquer dans le rôle de Louis Desfossés qu'il interpréta dans Vidocq et dans Les Nouvelles Aventures de Vidocq. Il se rasait régulièrement le crâne car il faisait de la plongée sous-marine. Un temps, il était question de réaliser un film autour du personnage du sergent Belek, incarné par Jacques Seller, mais pour des raisons de droit liées à l'auteur du personnage, Claude Zidi, qui lui-même n'était pas favorable à réaliser un film qui mettrait en premier rôle le personnage du sergent Belek. Le projet ne verra jamais le jour. Jacques Seller avait donné son accord à son agent artistique. Si un tel projet était engagé, dans les années 1970, il était très populaire et considéré comme une vedette, de telle sorte qu'il était régulièrement invité dans des émissions de variété, dont celle de Jean-Christophe Averti. Il attendait un premier rôle dans une comédie au cinéma. Mais il n'arrivera jamais. Et par la suite, il sera le plus souvent cantonné à des seconds rôles. Ou de petits rôles. En revanche, il était beaucoup plus à l'aise au théâtre. Surtout dans les pièces écrites par Raymond Queneau. Il était aussi un metteur en scène reconnu. Adaptant au théâtre surtout des pièces de Robert Pinget. Et Raymond Queneau. Jacques Seller décède à Paris le 1er avril 2004. À la suite d'un cancer.